Alors ces mesures seront-elles suffisantes pour apaiser la colère ? Pour tenter de le savoir ce matin, Benoît Ballet a posé la question à des Gilets jaunes à Tiviers, en Dordogne, où ils étaient encore une cinquantaine mobilisés hier pour une opération barrage filtrant à l'entrée de la commune. Héloïse, 40 ans, est agricultrice. Aujourd'hui, comme elle le dit, elle fait partie des petits qui n'ont pas grand-chose. À leur emprunter de l'argent à la banque pour remplacer sa vieille voiture, même à un taux très réduit, elle ne pourra pas se le permettre. Pour pouvoir faire un crédit, il faut pouvoir rembourser ce crédit. On ne peut pas être écolo quand on n'a pas d'argent. Entre les coups de klaxon de soutien des automobilistes aux Gilets jaunes, Jimmy s'interroge. Emmanuel Macron met en place ce matin le Haut Conseil pour le climat. Ce jeune de 18 ans en recherche d'emploi n'en voit pas l'intérêt. Le climat, en ce moment, vraiment, le climat, je ne vais pas dire que je n'en ai rien à foutre, entre guillemets. Voilà, mais là, actuellement, c'est l'argent qui nous manque. Il promet, il nous enfume, c'est tout. Comme beaucoup de Gilets jaunes, Annie n'attend presque plus rien du président. Dehors, dehors, voilà. Ou alors vraiment, il faudra qu'il baisse son pantalon, parce que là, il va falloir qu'il mette le paquet pour nous faire lâcher. Signe du pessimisme des Gilets jaunes de Thivier quant aux annonces d'Emmanuel Macron. De nouvelles actions plus dures encore que les précédentes sont prévues aujourd'hui. Le reportage RMC de Benoît Balet.